Cette émission est une production de Radio-VM Montréal. Partenaire à votre santé avec Dominique Lorty. Bienvenue à l'émission Partenaire à votre santé. Une série d'entretiens avec différents acteurs du monde de la santé qui mettra en lumière le mouvement du patient partenaire. Je m'entretiendrai aujourd'hui avec Vincent Dumez, directeur fondateur depuis 2010 du programme Patients Partenaires de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vincent Dumez co-dirige aujourd'hui à l'Université de Montréal un centre d'excellence à la mission plus large, couvrant à la fois le partenariat avec les patients et le public dans l'enseignement, les soins, mais aussi dans la recherche. Atteint de trois maladies chroniques, Vincent Dumez est engagé activement dans le développement du concept de patients partenaires, en collaboration notamment avec le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, l'Institut national de recherche en santé et services sociaux, les fonds de recherche du Québec, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et les instituts de recherche en santé du Canada. Vincent Dumez, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à nouveau sur les ondes de Radio-VM. Alors, vous êtes né en France, à Paris, au début des années 70 et vous êtes atteint de trois maladies chroniques. Vous êtes, depuis la naissance, hémophile sévère de type A. Vous vivez votre quotidien avec le sida que vous avez attrapé avec en prime l'hépatite C par des transfusions sanguines contaminées au début des années 80. Mais grâce à un remède miracle découvert il y a six ans, vous êtes maintenant libérés, guéris de l'hépatite C, ce qui est déjà quand même une bonne chose. Alors, Vincent Dumez, vous êtes à la base, sinon au centre, mais certainement le grand motivateur de ce mouvement qui prend avec raison de l'ampleur et que l'on appelle le patient partenaire. Alors, commençons par le commencement et pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'est un patient partenaire ? Car je suppose qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs aspects au partenaire. Certains qui nous viendraient peut-être de façon plus naturelle que d'autres. Alors oui, effectivement. En fait, des questions qu'on nous posait rapidement dès le début du programme, c'est est-ce que tous les patients peuvent être des partenaires ? Et bien entendu, en fait, toute personne qui vit une situation de rupture dans sa vie reliée à une problématique de santé, la première chose qu'il va faire, c'est de remobiliser des ressources pour reprendre du pouvoir sur sa vie. Donc automatiquement, tout individu qui devient malade, dès qu'il va sortir de la période post-traumatique du diagnostic, on va dire, et des fois ça peut prendre du temps d'avoir des diagnostics, va cumuler des savoirs, va mobiliser des savoirs issus de son expérience, mais aussi aujourd'hui issus de tout un environnement informé. Ça peut être le net, ça peut être la famille, ça peut être les médecins qu'il va rencontrer, etc. Donc le mouvement du patient partenaire se concentre beaucoup sur la compréhension des savoirs cumulés par les patients à travers la vie avec la maladie, ce qui constitue en soi une expertise. Donc on parle, si vous le permettez, on parle donc surtout de patients avec des maladies chroniques ou des maladies qui ont des conséquences à long terme. Pas seulement, une mère de famille qui arrive à l'urgence avec son fils pour la première fois qui a une otite et la mère de famille qui arrive à l'urgence avec son fils, mais c'est la dixième fois, il faudrait mieux prendre au sérieux quand elle arrive la dixième fois que la première fois parce que ses savoirs expérientiels de la dixième fois sont certainement beaucoup plus importants, elle a dû essayer beaucoup plus de choses et elle doit vraiment être dans une situation d'échec assez importante. Alors ça s'applique aussi dans les... En fait, on est des experts de la vie avec des maladies comme la récurrente aussi, la grippe, les rhumes, les maux de tête. Voilà, voilà, voilà. On est tout le temps en train de s'adapter à des équilibres de notre corps et on bâtit des savoirs à travers ça. Puis c'est ces savoirs-là qui, dans une philosophie de soins dominée historiquement par un modèle paternaliste biomédical, c'est ces savoirs-là qui n'ont pas été ou compris ou reconnus. Alors le cœur du patient partenaire est au niveau de la reconnaissance de ces savoirs-là. On ne peut pas être un partenaire de quelque chose ou reconnu comme un partenaire si on ne reconnaît pas qu'il y a une interdépendance de savoirs. Donc ça, c'est le cœur du concept en lui-même. La première question qui m'a été posée en conseil de faculté quand j'ai commencé à la faculté de médecine en 2010, en septembre 2010, par le chef du département de chirurgie qui était une très bonne question. C'était de dire c'est bien beau ce patient partenaire mais il va falloir nous expliquer c'est quoi l'expertise d'un patient. Ah oui, c'est très bien. Mais alors vous me parlez de patient partenaire et de mère, de mère qui arrive à l'hôpital donc est-ce qu'on inclut dans ce qu'est un patient partenaire le proche aidant ? Bien sûr. Voilà, d'accord. Donc toute personne, donc il y a effectivement les patients eux-mêmes mais aussi les proches, les gens qui s'occupent de patients, développent aussi une expertise de la vie avec la maladie pour leurs proches. Alors on est vraiment là-dedans. Je pense que ce qui est important aussi de bien comprendre sur cette question du patient partenaire c'est que tout individu encore une fois en rupture va développer des savoirs et des compétences donc va devenir partenaire de soins. Je viens d'avoir un cancer, je sors de mon cancer où j'ai 14 ans j'apprends que je suis séropositif je vais remobiliser autour de moi toute une série de ressources pour comprendre c'est quoi la vie avec le sida, comment je vais m'en sortir, comment je dois me guérir, comment je dois mobiliser des ressources suffisantes pour survivre. D'accord. Donc ce qui nous amène à l'étape première je suppose qui est déjà d'être bien conscient de ce qu'on a de s'administrer nos propres soins peut-être d'être exactement devenir partenaire de soi-même. Donc se connaître à travers la maladie apprendre à vivre avec sa maladie c'est un des éléments importants mobiliser ses savoirs les construire puis les mobiliser à fur et à mesure qui peuvent être de toutes sortes développer sa capacité de résilience donc sa capacité d'adaptation à différents événements du jour au lendemain la vie change quand on est malade même pour une grippe on n'est pas malade on a une grippe on se retrouve au lit notre vie a changé puis il y a tout un processus d'adaptation qui est très relié au processus de résilience qui se met en place puis après il faut redonner du sens à sa vie aussi t'es séropositif t'as 14 ans il faut que tu recrées du sens autour de ça et puis finalement il faut aussi que tu repenses souvent ton projet de vie donc tout ça ce sont des activités qui font en sorte que tu reconstruis un partenariat tu deviens partenaire pour rétablir ton identité à travers une nouvelle condition de santé qui est venue perturber ta vie être sensible à soi quoi aussi si on prend un médicament qui nous fait mal à l'estomac qui nous va pas il faut quand même pouvoir aussi se dire ce médicament il est peut-être pas bon pour moi des choses comme ça exactement donc par exemple historiquement en santé moins maintenant mais il n'y a encore pas si longtemps que ça peut-être une dizaine d'années on sous-estimait en fait on s'en foutait un peu des effets secondaires des médicaments donc on disait nous et séropositifs on nous disait prends tes traitements il y a plein d'effets secondaires mais de toute façon si tu ne les prends pas tu vas mourir donc viens pas nous embêter à nous raconter tes traitements mais par contre la vie avec les effets secondaires des traitements l'adaptation du quotidien quand tu prends des médicaments qui te créent des maux de tête d'hypodistrophie de la mauvaise répartition de gras dans les muscles et compagnie il faut que tu adaptes ton projet de vie à ça parce que c'est aussi important puis des fois il y en a qui vont faire le choix de dire moi plutôt que de vivre les effets très négatifs d'une chimiothérapie je préfère plus en prendre et puis me retrouver dans une philosophie de fin de vie c'est un choix et ça part c'est une réflexion qui s'alimente de savoir de savoir de la vie avec la maladie qui s'alimente de la vie et 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 qui s'alimente de la vie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Nous venons d'entendre un extrait du concerto numéro 1 pour piano de Tchaikovsky. Je suis de retour avec Vincent Dumez, co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec le patient et le public de l'Université de Montréal. Alors, nous parlons du développement du partenaire patient, à commencer par le devenir partenaire de ses propres soins. Mais pour qu'il y ait partenariat en tant que tel, on suppose qu'on évolue dans la maladie également avec d'autres. Il y a une équipe avec laquelle on travaille en partenariat, les proches. Il faut donc avoir la possibilité, la capacité de transmettre ses expériences à ses partenaires. Et pour ce faire, il y a sûrement pour le patient et les proches tout un art à développer pour réussir à se faire entendre et surtout à se raconter de façon à être bien entendu, bien compris. Alors, cet art, il consiste en quoi, Vincent Dumez ? Écoutez, vous savez, la maladie pousse à l'isolement. Le premier réflexe quand on a mal ou quand on est malade ou quand on vit une espèce de choc post-traumatique, on va se replier sur soi-même. Donc, tranquillement, on réapprend, on se réadapte. Donc, ça, c'est devenir partenaire. Tranquillement, on revient à la vie, on recrée du sens. Puis, tranquillement, en faisant ça, on veut recréer des liens. Donc, on se réouvre. Quand on regarde les compétences que peuvent développer les patients de façon générale, c'est une réouverture vers l'autre. Donc, on réapprend à communiquer parce qu'on a besoin du reflet des autres pour pouvoir continuer à évoluer, se réintégrer éventuellement socialement. On a besoin d'une réflexivité. On a besoin, pour pouvoir redéfinir sa vie, il faut qu'on puisse avoir un certain nombre de miroirs. Il faut qu'on puisse avoir des reflets pour savoir exactement où on en est. Il faut savoir écouter, réécouter, ne pas se fermer. Donc, il y a tout un processus de réouverture à l'autre qui va se faire avec la famille, qui va se faire avec les proches, avec les amis, mais qui va se faire aussi, bien entendu, avec l'équipe de soins. Et puis, il va falloir être capable de se raconter pour donner, je dirais, suffisamment d'informations aux autres pour qu'ils puissent venir rentrer en communication avec vous et entretenir une relation et une collaboration. Donc, c'est tout un processus horizontal. Le processus de devenir un partenaire de ses soins, de prendre soin de soi-même est un processus très vertical, très intérieur. Ce processus de réouverture vers l'autre, c'est un processus très horizontal. On se reconnecte et c'est un cheminement que, naturellement, tout patient va passer à travers à différents degrés et qui fait partie aussi, bien entendu, des grandes compétences du partenariat. C'est ça. Je suppose qu'il faut que les gens aussi, le patient de son côté, alors on essaie d'ouvrir les soignants à nous écouter, mais il faut aussi que le patient puisse exprimer ce qu'il a de ne pas rester sur son quant à soi réservé en se disant, bon, il va le trouver lui-même. Il faut pouvoir vraiment dire les choses. C'est un jeu qui joue à deux. C'est ça le problème, c'est que d'un côté, bien entendu, mais naturellement, je pense que chaque individu a une proportion à se réouvrir, à moins qu'on tombe dans une dépression qui va nous pousser ailleurs. Mais à partir du moment où on n'est pas dans un cas comme celui-là, on va se réouvrir. Maintenant, il faut que le monde en face soit réceptif à la réouverture. Donc, c'est pour ça qu'il y a un questionnement sur la collaboration qui est important. Déjà, si la personne en face de moi, qui est mon médecin ou mon infirmière ou autre, reconnaît pas que j'ai un savoir qui peut lui être utile, bon, c'est sûr que ça va être difficile de construire une relation de partenariat et une relation de collaboration. C'est pour ça que la question du savoir est clé, même dans ce processus de réouverture. Si on se parle et que moi, je ne vous considère pas comme quelqu'un qui a un savoir intéressant dans notre discussion, la discussion va vite s'arrêter et puis on va se sentir pas du tout apte à devenir partenaire. Donc, ça, c'est le cœur de l'enjeu après. Donc, la reconnaissance de ces savoirs pour, effectivement, qu'il y ait une reconnaissance de la complémentarité de ces savoirs et la nécessité d'intégrer ces savoirs dans le processus de collaboration clinique. Donc, là, on est vraiment dans la phase, dans le cœur, dans le nerf de la guerre du partenariat. Mais il y a un phénomène aussi qui se passe. Souvent, j'ai rencontré ces plusieurs personnes. Ils se retrouvent comme ça devant un médecin et puis ils ne savent plus quoi dire. Ils sont presque miraculeusement, momentanément, pour un très court moment, guéris. Ils ne savent plus. Il y a un état de... ça peut être soit une panique, soit autre chose, mais qui les prend entièrement. Et là, ils oublient qu'ils ont mal au ventre quand ils prennent ce médicament. Ils oublient qu'ils sont étourdis tous les matins en se levant. Ils oublient un tas de trucs. Alors, peut-être aussi, donc, cette transformation qu'on essaie d'obtenir, il faut qu'elle soit de tous les côtés. Il faut que le patient sente vraiment aussi qu'il doit... Pour cet exemple-là, c'est certain qu'on arrive, qu'on va chez notre médecin. Il faut se préparer. Il y a une préparation à avoir. Surtout qu'on arrive dans un milieu aussi, un milieu qui peut être impressionnant. Mais en même temps, il faut que la posture du professionnel de la santé soit réceptive ou offre ça. On le sent tout de suite. Par exemple, si on rencontre un autre médecin qui commence par une question ouverte, ça va être beaucoup plus facile que s'il commence par une question fermée ou par une affirmation. En même temps, si moi, j'arrive, je ne me suis pas préparé, puis j'arrive comme un cheveu sur la soupe et que je ne me rappelle même plus de mes médicaments, je ne me rappelle même plus de ce que je fais, etc., puis que je suis perdu, c'est sûr que ça ne va pas aider. Donc, c'est vraiment un jeu. Le partenariat, c'est un rapport bilatéral. Mais encore une fois, puis j'insiste beaucoup là-dessus, le cœur, le nerf de la guerre, surtout dans un contexte médical quand même encore très empreinte de paternalisme, la clé, c'est la reconnaissance de la complémentarité des savoirs de tous les partenaires. Voilà. Et alors là, donc, quand vous dites tous les partenaires, là, on a parlé médecin, on parle d'équipe soignante. Alors donc, il n'y a pas que le médecin, il y a le médecin, il y a le pharmacien, il y a l'infirmière, il y a le physio s'il faut, il y a le... Enfin, il y a tout le monde. Alors, tout le monde devrait pouvoir se parler de façon égale. Tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde doit pouvoir s'écouter. Il ne faut pas que le dermatologue change le médicament de la patiente alors que ce médicament n'est pas compatible avec ce que l'oncologue lui a donné. Il faut que ces gens, quand même, puissent communiquer entre eux. Alors, il faut que ces gens puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils reconnaissent aussi, c'est-à-dire que c'est une question que le savoir d'une infirmière est aussi important que le savoir d'un médecin ou d'un pharmacien. Donc, il y a aussi ce jeu-là. Par contre, ce qui est essentiel, ce qui est très important, c'est que la collaboration interprofessionnelle, on en parle depuis 30 ans dans le milieu de la santé. Ça fait 30 ans qu'on en parle et si on regarde la maturité encore aujourd'hui, il y a du travail. Et une des raisons certainement importantes, c'est parce qu'on a travaillé sur la collaboration interprofessionnelle sans réfléchir à la collaboration avec les patients. Moi, très très jeune, je me suis bien rendu compte que moi, comme patient actif, partenaire, si je pose des questions à mon infirmière, elle va aller voir mon physio. Donc, moi, je deviens un levier de la collaboration interprofessionnelle si je suis plus impliqué et plus actif dans la relation. C'est ça. Donc, on est passé vers un mode centré sur le patient. Le patient n'avait toujours rien à dire, en fait. Alors, c'est ça la différence. C'est qu'avec le patient qui devient partenaire, il fait partie de l'équipe. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dirais même de l'art d'être un patient partenaire compétent. Donc le patient doit d'abord devenir partenaire de ses propres soins, puis savoir transmettre son vécu, ses savoirs expérientiels à ses partenaires, ses proches et son équipe soignante. Le voilà donc équipé d'une expertise qui voudra peut-être engager. Le patient avec ses proches sentiront sûrement dans certains cas le besoin de même transmettre cette expertise à d'autres. Est-ce possible pour ce patient de devenir participant à cette transformation culturelle de notre monde de soins, peut-être professeur, agent actif, acteur de cette transformation ? Alors bien entendu comme toute personne possédant un savoir important dans un système qui est notre système de santé, il est clair que le patient, les patients, notamment les patients très expérimentés ou les proches très expérimentés ont clairement leur place. Et c'est d'ailleurs, je veux dire, la particularité de nos systèmes de santé un peu partout dans le monde, c'est que c'est les seuls systèmes qui depuis des décennies se définissent sans leurs clients, qui dans ce cadre-là sont les patients. Alors donc ce sont des technocraties finalement qui travaillent en silo avec des expertises très fortes qui passent leur temps à négocier des compromis de solutions. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des systèmes assez complexes que certains pourraient qualifier de dysfonctionnels. En sortie de crise Covid, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Mais surtout parce qu'on n'a pas été capable justement d'aller chercher, d'aller puiser dans la richesse des savoirs expérientiels, des personnes qui vivent aussi au quotidien le système de santé comme des utilisateurs, mais aussi comme des acteurs de soins. Alors ça c'est un des grands mystères d'un système de santé qui se définit encore une fois quasiment uniquement par lui-même, en tout cas qui l'a fait pendant des décennies. Voilà, alors là nous en sommes, nous avons amorcé ce changement, nous avons amorcé cette transformation où le patient a son mot à dire, le patient, on l'espère, est écouté de mieux en mieux, de plus en plus. Alors pourrait-on imaginer, alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Peut-on imaginer un système où un patient peut-être en rémission de cancer ou vivant avec un cancer puisse être contacté par d'autres patients vivant des cancers afin de pouvoir faire ce pont humain entre le patient et peut-être l'équipe soignante ? Alors effectivement, à partir du moment où on reconnaît un patient qui l'expertise de la vie avec la maladie, puis qui accumule de l'expérience, cette personne-là peut prendre un leadership pour accompagner ses pairs. Donc moi je suis hémophile, je peux accompagner mes pairs moins expérimentés dans leurs problématiques de santé. On l'a vu en santé mentale avec ce qu'on appelle les pairs aidants, la pair aidance, qui est née au Québec et qui a un mouvement extrêmement fort depuis longtemps. Mais bien entendu, ces patients peuvent prendre un leadership aussi sur accompagner les professionnels de la santé à mieux comprendre les savoirs des patients et les enjeux de collaboration et de communication par travers la formation, à travers la recherche, à travers différents types de dispositifs. Donc toute personne qui a un savoir normalement, qui est important pour un système, effectivement devrait être amenée à contribuer, à assumer un certain leadership pour transformer ce système. Voilà, donc à l'Université de Montréal, en ce moment, vous avez des patients qui accompagnent l'enseignement, non ? Alors ça c'est que dès septembre 2010, en fait dans les années 2010, comme on le disait à la dernière émission, il y a un groupe de médecins qui eux, explicitement ont reconnu la valeur ajoutée des savoirs patients, puis ont invité des patients, moi j'étais le premier, puis il y a eu plusieurs des patients qui se sont ajoutés tranquillement, qui les ont invités pour contribuer effectivement à d'abord une réflexion sur l'éducation médicale, mais aussi par la suite à une réflexion sur la façon même dont on enseignait, et la place des patients comme formateurs des étudiants en médecine, et puis rapidement aussi des étudiants des sciences de la santé. Alors c'est très bien. Alors Vincent Dumèze, je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez, c'est absolument incroyable. En fait ça donne l'espoir, ça donne l'espoir. Quand on a déjà été confronté à des situations souvent très difficiles et même traumatiques au niveau de la santé, c'est vraiment réjouissant en fait de voir qu'il y a des gens comme vous qui essaient d'améliorer le système. Alors nous allons bientôt nous quitter, mais avant j'aimerais vous lire ce passage tiré de « Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? » de Christiane Saint-Ger. « Il est urgent, nous dit Christiane Saint-Ger, de changer notre regard sur ceux que nous appelons malades, et urgent qu'eux aussi changent leur regard sur eux-mêmes. Alors Vincent Dumèze, je vous remercie pour cet entretien. Un partenaire à votre santé, à la technique Daniel Fortin. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.